Musique Des dizaines de femmes de Hyatron de la préfecture d'Amour étaient ce samedi 23 mars 2019 aux côtés de l'ONJ pour un monde meilleur, P2M, pour commémorer la Journée internationale de la femme, édition 2019. A travers une causerie débat, les responsables du P2M ont échangé avec les participants des participants autour du thème « Femmes rurales dans le développement de la cité », séance facilitée par Frédéric Djinadja, personnes ressources sollicitées pour la circonstance. C'est une mobilisation des femmes pour promouvoir le développement de leur milieu. Donc nous avons remarqué que les femmes évoluent dans le milieu en rang dispersé et c'est pourquoi nous avons profité de cette Journée internationale de la femme pour les regrouper afin qu'on réfléchisse ensemble sous notre direction pour leur permettre d'avoir des idées de comment elles vont faire pour se retrouver et évoluer en groupe au lieu d'aller en rang dispersé. Parce qu'avec l'évolution des choses maintenant, plus on est en groupe, plus on est fort, plus on peut demander du soutien. Les débats ont porté sur les stratégies à mettre en place pour amener les femmes du IA3 à se mobiliser autour de l'ONGP2M pour la défense de leurs droits et pour le développement de la localité. Nous avons célébré le 8 mars, la fois dernière, avec éclat et avec P2M, nous sommes en train de faire l'apothéose. La présidente même est femme reine, elle était parmi nous, donc aujourd'hui elle a voulu que les femmes reines se retrouvent encore pour qu'elles nous expliquent mieux ce que nous devons faire pour développer notre cité. C'est une journée vraiment capitale pour nous, c'est une lutte, c'est une lutte qu'il ne faut pas laisser. Et quand je suis arrivée à Giatro ici, jamais on ne parle de 8 mars. Et ça fait 3ème édition, nous avons dit que nous allons commencer par parler aussi. Donc chez nous à Giatro, c'est en 2017 que ça a commencé, nous allons céder la 3ème édition. Aujourd'hui c'est la pothéose avec P2M. Le 8 mars pour moi, c'est une journée où nous les femmes, nous devons normalement nous organiser pour aller discuter avec la politique et comprendre nos droits, nos devoirs et arracher si possible nos droits. A cette 3ème édition, l'acte concret que nous avons posé, l'une je peux dire c'est le fait que nous avons eu à organiser nos soeurs qui n'ont pas d'acte de naissance. Donc nous sommes allés plaider au niveau de la justice, au niveau de la préfecture pour qu'on diminue les coûts de ces audiences foraines. Donc ils ont dû accepter, ils sont arrivés et plusieurs de nos consoeurs qui n'en ont pas ont été aujourd'hui dotés de leur acte de naissance qui est un acte utile pour un citoyen togolais. La journée a vu la présence de plusieurs personnalités locales et préfectorales, notamment Yaminou Isifou, assistant médical au centre de formation sanitaire de Giatro, André Amegbito, ancien secrétaire général de la préfecture d'Amour, et Kossi Boukate, actuel secrétaire général de la préfecture d'Amour. Je suis très émerveillé par cette organisation, les deuxièmes. L'association a organisé la célébration de la journée internationale de la femme, le siège ici, pour rappeler aux femmes que c'est le temps qu'elles puissent se lever pour réclamer leurs droits, et ce qui cadre avec la volonté politique de notre président, Fort Sosimna. Je voudrais encore dire que cette célébration d'aujourd'hui est vraiment salutaire, pour la simple raison qu'à Giatro ici, pour la première édition, il y a eu un peu de mobilisation, mais avec la deuxième et la troisième, on a vu que vraiment les femmes ont commencé par s'intéresser à la chose. Et c'est une bonne chose. On les félicite beaucoup, on les encourage pour que d'ici quelques temps encore, qu'elles puissent se réveiller pour réclamer encore plus leur position, comme cela se doit. A l'ouverture, la directrice exécutive de P2M, Mireille Djinadja, a souligné que la femme joue un grand rôle dans le développement du pays à travers sa participation dans la gestion et la mise en œuvre des activités de sa communauté et de son pays. A l'aube des élections locales qui vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire national, nous, les femmes, devons jouer un rôle très important afin de participer réellement au développement de nos contrées. A déclaré Mme Djinadja, tout en rappelant que cette journée constitue un moyen idéal de réflexion pour elle sur les actions conjointes à mener pour atteindre leur autonomisation tant souhaitée. Pour un mode meilleur, P2M est une association créée en 2018. Elle a pour mission d'accompagner ses populations cibles à œuvrer pour un développement humain durable et elle, interprète. Sous-titrage Société Radio-Canada www.p2M.org www.p2M.org